Et soudain, le chaos. On joue la 95ème minute de ce classique, le 13 septembre 2020, et le Parc des Princes est bouillant, à un tel point qu'il explose. Une bagarre générale éclate sur le terrain et se soldera par 5 cartons rouges et une honte pour le football français. Comme un symbole de la tension permanente entre deux monuments du sport français, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Dans l'histoire du foot français, il y aura toujours des tensions, des clubs à battre, des matchs à gagner à tout prix. Mais peut-on qu'embarrer ces derbies régionaux aux derbies français ? Aucun match en France n'est joué sous une telle intensité, une telle pression, une telle envie de gagner, côté blanc comme côté bleu et rouge, une rivalité sportive sans équivalent. Le football français a sans aucun doute sa place au firmament du football européen. De grands clubs lui ont fait briller, comme l'Aix Saint-Etienne, de Dominique Rocheteau en 1976, ou encore le Stade de Reims, de Raymond Coppa en 1956. Pourtant, un seul club français n'a réussi à remporter le Graal européen, l'Olympique de Marseille en 1993. Une fierté régionale et un sérieux atout pour Marseille et dans sa rivalité avec le Paris Saint-Germain. Le club de la Cité-Fosséenne a été créé en 1889 et acquiert une renommée nationale à partir des années 1920. C'est le légendaire Vélodrome d'ouvrir à ses portes qu'en 1937, les Marseillais se prennent d'une passion pour le sport et pour le club, passion qui n'a pas déserté les rives de la canobière encore aujourd'hui. En cette fameuse nuit de 1993, le club fosséen fait vibrer le foot français au niveau européen et toute la France célèbre ses nouveaux champions. Toutes ? Non. Une fière capitale résiste toutefois à la déferlante de joie marseillaise sur le territoire. En effet, Paris se voit offrir un nouveau club en 1970 et ses dirigeants de l'époque voient grand. C'est le club de la capitale, le football parisien et de qualité première. Les résultats ne se feront pas tant que la première épopée européenne des parisiens a lieu en 1983. Juste là, excepté quelques titres glanés par Paris, aucune rivalité n'existe entre l'OM et le PSG. Les Olympiens, dans leur plus longue histoire, ont vu et battu un grand nombre d'autres clubs français et même parisiens. Celui-ci ne changera pas la règle. Du moins jusqu'à l'aube des années 1990, le Paris Saint-Germain est repris par Canal+, en 1991. Et c'est là qu'ont lieu les premiers pas de la rivalité franco-française. Canal+, alors diffuseur du championnat français, souhaite trouver un adversaire crédible à Marseille. Alors les nouveaux dirigeants investissent dans des joueurs de classe mondiale et font de Paris un club majeur du foot français. Les dirigeants des deux clubs, marseillais et parisiens, érigent la rivalité entre PSG et OM, entre Marseille et Paris, entre capitale française et sa rivale, entre le sud et le nord. Bernard Tapie cherche et trouve un adversaire de classe pour pimenter le championnat. Enfin, les deux clubs deviennent au fil du temps les principales chances de succès de la France et du foot en Europe. Cette rivalité montée de toutes pièces devient évidente. Le match entre les deux clubs est systématiquement médiatisé. Commenter, scruter, analyser et placer tête d'affiche. Malheureusement, si la rivalité commence à être reconnue au niveau international, malgré sa récente création, elle prend pied dans les têtes des supporters. Des incidences surviennent et d'importantes mesures de sécurité sont prises pour chaque match. De nos jours, la rivalité sportive entre les deux clubs a ralent. En effet, l'OM n'est plus le géant qu'il était dans le passé et Paris, racheté par un fond qu'Atari, confisque le championnat et les classiques. En effet, Marseille n'a battu Paris que deux fois en dix ans, cette disette s'achovant en 2021 après un match de la honte marqué par 100 cartes rouges distribuées en fin de partie. Pourtant, il reste une corde à l'arc des Olympiens, leur Ligue des champions, gagnée en 1993, à jamais les premiers. D'autant plus depuis que Paris enchaîne les revers et les humiliations dans sa quête européenne. Néanmoins, les classiques restent toujours aussi animés et la tension entre supporters reste omniprésente en tribune. Comme quoi, une rivalité aussi rapidement et solidement ancrée dans l'histoire du sport français ne s'efface pas et que l'OM et le Paris Saint-Germain n'ont pas fini de se dépasser et de faire de ces classiques les matchs à voix de chaque saison de Ligue 1. Des classiques encore classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada